Ok, génial. Donc c'est parti pour ce live. Alors, comme je vous avais dit, j'avais annoncé sur les réseaux sociaux, c'est un live avec le thème « foi et vocation ». Et donc j'avais déjà dans mon corps cette intention de parler de ce sujet dans un live, mais j'ai pensé à quelqu'un pour aborder ce sujet, pour montrer une discussion et pour présenter ça d'une façon assez agréable. Et puis j'ai pensé à Brigitte, parce que là je vais vous raconter une histoire, j'ai rencontré Brigitte, dans un groupe de jeunes, et puis c'était, voilà, tu te souviens Brigitte, c'était le départ de mon discernement en pastoral de jeunesse. Voilà, donc moi j'ai faisant un temps de discernement dans l'église du canton de Vaud en Suisse, et puis il y avait un seul groupe de jeunes, et c'était à peu près proche des JMJ de Cracovie, n'est-ce pas Brigitte ? Oui, ça fait longtemps. Ça fait, ça fait, oui, ça fait longtemps. Et puis j'arrive dans ce groupe, je rencontre Brigitte et d'autres, Duda aussi qui étaient là, et d'autres personnes, et puis on a commencé à parler en français, et puis, et tout à coup on découvre que nous sommes tous les deux lusophones, voilà, en fait, on se parlait en français, mais en fait nous sommes des langues maternelles portugaises, parce que Brigitte, tu vas nous dire tout à l'heure d'où tu viens, et moi je me présente déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui font partie du réseau de Brigitte, Voilà, moi je m'appelle Alexandro, donc Alexandro Clemente, je suis un Brésilien, voilà, né à São Paulo, la plus grande ville du Brésil, et puis ça fait plus ou moins 7 ans que j'habite en Suisse, donc voilà, je suis venu en Suisse pour travailler, et puis voilà, pour étudier, Et, entre-temps, je faisais un discernement pour la pastoral d'animation jeunesse, ici en Suisse, et puis j'ai rencontré Brigitte, dans ce groupe des jeunes de langue française, Et puis on s'est vu, et puis on s'est dit voilà, on parle tous les deux en portugais, et puis on se met à parler en portugais, et puis on découvre aussi que nous sommes tous les deux quelqu'un proche d'une communauté brésilienne, Et qui avait un groupe de prière, lié au renouveau charismatique, et Brigitte m'avait fait une invitation pour rejoindre ce groupe, pour animer, déanimer, pour faire un peu de la musique, et voilà, j'étais très content de faire ça, Mais après, pour après, Brigitte, elle me dit au revoir, et puis elle part, elle me laisse là, dans ce groupe de prière, Et puis voilà, c'était, en fait, elle m'a dit au revoir, mais elle m'a fait un très grand cadeau, parce que là, elle m'a permis de faire connaissance à la communauté lusophone de Renan, Elle m'a permis de faire connaissance à ce groupe de prière, et je suis en lien, encore aujourd'hui, avec le groupe de prière, du coup, on va parler de la rencontre qu'on va voir ici, en Suisse, avec Brigitte, Et voilà, elle m'a fait ce cadeau, et puis, elle est partie, et elle va nous raconter pourquoi elle est partie, pourquoi elle m'a laissé tout seul, comme ça, mais pas tout seul avec les autres, mais elle est partie, voilà. Alors, Brigitte ? Je me présente, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brigitte, j'ai 26 ans, et avant de venir en France, j'ai eu un grand cheminement, en fait, j'ai habité pendant 5 ans en Suisse, c'est où j'ai connu Alexandreau, et c'est là où j'ai découvert aussi ma vocation, je suis membre, en fait, j'appartiens à la communauté Cancel Nova, je suis missionnaire, et j'ai, en fait, j'ai laissé Alexandreau pour aller au Brésil, parce qu'avant de rentrer dans la communauté, on fait un processus de discernement vocationnel, et pour cela, je suis partie pendant 3 ans, j'ai habité 3 ans au Brésil, et là, je suis envoyée en mission en France, à Toulon, où j'habite maintenant, et c'est ça, en fait, le moment où j'étais connue, je vivais, en fait, ce changement de voix, en fait, c'est ça. Oui, je me souviens qu'on s'est vus la première fois, c'était une rencontre dans un groupe de prière à Lausanne, et puis, justement, tu étais là en train de me parler de la communauté, et moi, je dis, mais, tu me parles de la communauté Cancel Nova, mais moi, je suis Brésilien, je connais la communauté Cancel Nova, et puis, c'était là que ça a démarré. Et puis, alors, moi, je vais te poser une question, parce que ça m'inquiète, parce que c'est un parcours assez spécial. Alors, toi, tu es portugaise, d'accord? Donc, tu es allé au Portugal, et puis, tu viens en Suisse. En Suisse, tu rencontres des gens lusophones, tu as vécu dans une paroisse multiculturelle, où il y avait des portugais, des italiens, des hispanophones aussi, et des francophones. Donc, tu parlais la langue du coin, tu parlais le français, et puis, d'un coup, tu pars au Brésil, donc une portugaise en Suisse, parle français, pars au Brésil, dans une communauté brésilienne, découvre sa vocation, il va habiter en France. Voilà, tu as beaucoup voyagé. Bon, ce n'est pas qu'un voyage, disons, géographique, mais c'est quand même un cheminement dans la foi et dans la découverte d'une vocation. Voilà. Oui. Alors, quand je suis partie en Suisse, en fait, j'avais 17 ans et je n'étais pas vraiment proche de l'Église. À cet âge-là, on ne veut pas savoir de Dieu, on va dire comme ça. La majorité des jeunes ne veulent pas, en fait, s'approcher de Dieu et tout ça. Et moi, j'ai eu aussi ce moment de, on va dire, de révolte avec le Seigneur. Et après avoir expérimenté beaucoup de choses, je me suis rendue compte, en fait, que j'étais dans un trou noir où tout ce que je cherchais, c'était tellement vide que ça ne me remplissait pas, en fait. Et c'est là, j'étais en couple avec des garçons et tout ça. Et il y a eu un moment dans ma vie où tout a bousculé, en fait. Mon travail, je faisais un apprentissage de boulangère-pâtissière. J'ai quitté parce que j'avais un problème de dos. J'ai quitté mon copain. J'ai tout quitté. C'était le moment du trou noir, je pense, où le Seigneur a permis pour que je me demande qu'est-ce que tu fais de ta vie, en fait. Et à ce moment-là, ma mère, les mères, elles sont très importantes dans ce processus de s'approcher du Seigneur. Et ma mère, elle me disait, mais il ne faut pas que tu continues comme ça. Tu peux venir dans un groupe. Dimanche, il y aura un groupe de jeunes. Il y a une communauté qui va venir et ils vont prier pour toi. Ça va t'aider. En fait, parce qu'avant, j'étais aussi dans l'église évangélique. Alors, c'était vraiment dans ma tête, il y avait tout qui était mélangé. Et je me disais, mais c'est quoi la vérité, en fait ? C'est ça. Mon parcours, c'était vraiment, Seigneur, montre-moi la vérité, parce que moi, je suis perdue, quoi. Et là, sans croire à rien du tout, avant d'aller dans ce dimanche avec les jeunes, j'ai dit au Seigneur, en fait, si tu existes, il faut que tu me montres cela parce que moi, je n'arrive plus à croire à rien. En fait, c'était tellement vide, tellement d'expériences qui m'ont tellement marquée que ça me disait, bon, le Seigneur n'existe pas. Et quand j'arrive dans cette retraite, en fait, le dimanche, les missionnaires de la communauté, quand ils sont noirs, que je ne connaissais pas du tout, en fait. Au Portugal, ils sont présents, mais moi, je ne connaissais pas. Ma mère, oui, mais moi, pas du tout. Ils parlaient de Jean-Paul II. Et moi, ça m'a vraiment touchée parce qu'ils ont pris un livre en portugais qui parle de la sainteté, en fait, en général, pour les jeunes. Ils ont donné l'exemple de l'histoire de Jean-Paul II. Déjà, ça m'a marquée parce que moi, je suis née le jour, en fait, Jean-Paul II est décédé le jour de mon anniversaire. Alors, déjà, ça m'a touchée quand même. Mais je me suis... J'ai dit, bon, je ne vais pas laisser quand même ces choses entrer. Et j'ai dit, Seigneur, si tu existes, montre-moi. Et là, ils ont parlé des jeunes et tout, de Jean-Paul II, de la jeunesse, de la sainteté. Moi, je disais, c'est très beau, mais il faut quelque chose de plus. Je sentais qu'il fallait une expérience, en fait, avec le Seigneur. Et c'est dans ce moment-là que quelqu'un dit, bon, on va prier pour tout le monde. Vous voulez que je prie pour toi ? J'ai dit, ah, ben oui, on ne fait rien. Et dans ce moment-là, je dis que c'est ma rencontre avec le Seigneur, parce qu'elle a dit quand même des choses dans la prière, à travers le don du Saint-Esprit, que c'était en fait impossible que quelqu'un d'autre sache. C'était vraiment des choses personnelles, que je ne parlais à personne. Et c'était aussi un moment très fort avec la Vierge Marie, parce que la personne disait, la Vierge, elle était à temps comme une mère. Et là, pour une personne normale, peut-être que ça ne faisait pas du sens, mais pour moi, qui étais dans une église évangélique, ça faisait tellement de... ça avait du sens, en fait, la vérité dans ce qu'elle disait. Et à partir de ce jour-là, toute ma vie a bousculé, en fait. J'ai de nouveau tout changé, ma façon de m'habiller, tout, en fait, tout a changé, vraiment, dans ma vie. En fait, mes envies, elles ont changé aussi. Avant, j'étais tellement perdue, je ne savais pas quoi faire, quoi étudier. Et grâce au Seigneur, j'ai dit que c'est grâce au Seigneur, en fait, en trouvant aussi la voie du Seigneur. Le Seigneur m'a ouvert aussi les portes pour étudier. En Suisse, j'ai fait... Je ne sais pas, je me souviens. J'ai fait le gymnase en Suisse de Culture Générale, Options Sociopédagogiques. J'ai fini. J'ai eu aussi mon permis. Alors, c'est plein de choses petites que pour moi, je me disais, bon, je ne suis pas capable de le faire. Mais grâce au Seigneur, j'ai vu, en fait, si tu as la foi, si tu crois, si tu t'approches du Seigneur, le Seigneur ne va pas t'enlever les choses, en fait. Il va te donner les opportunités. Des fois, on a cette image de Dieu, d'un Dieu qui ne s'intéresse pas à nous, d'un Dieu qui veut voler nos rêves. Mais là, j'ai vraiment fait une expérience d'amour avec le Seigneur. Et à un moment donné, je sentais, en fait, le Seigneur m'appelle. J'ai dit, OK, Seigneur, tu m'appelles. Et ça, depuis toute petite, je le sais. Mais comment ? OK, mais voilà. Attends. Attends. J'ai beaucoup parlé. Non, 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 mais c'est parce qu'en fait, ça a sujus des choses qui m'intriguent encore. Parce que là, OK, tu as découvert ta vocation, OK, tu as rencontré les gens de la communauté, tu as rencontré, voilà, la foi, à partir de là. Mais oui, c'est très bien. Mais tu as donné quand même un pas de plus. Parce que là, aujourd'hui, tu es engagé dans une vie consacrée, dans une communauté. Oui, on va, donc c'est quand même une décision très, 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 très importante dans la vie. Donc, je pense que ça, ça a pris du temps pour que ça mourisse et pour que tu puisses, effectivement, voilà. Et puis, j'imagine que tu as fait tout un parcours aussi de discernement vocational, justement. Donc, à part ce cheminement des fois, donc, de connaître le Seigneur, de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher de l'Église, de la Vierge Marie, comme tu as dit, qui a joué un rôle très important. Mais à part ça, voilà, on pourrait imaginer, par exemple, Brigitte, qui rencontre le Seigneur et qui devient une très bonne catholique et qui va à la messe chaque dimanche, qui participe des groupes de jeunes et qui animent le groupe de prière, mais penser à une vie dans une communauté de l'autre côté de l'océan parce que, tu es allé au Brésil. Donc, voilà, comment ça s'est passé ce temps de mûrissement, de discernement ? En fait, j'ai fait un discernement avec la communauté pendant 12 ans où j'ai pu, en fait, tout ce que je faisais, en fait, quand j'ai commencé le discernement, je sentais pas, en fait, j'aimais la communauté mais je voulais, en fait, me découvrir, découvrir ce que le Seigneur veut de moi. Et, petit à petit, en écoutant les prédications, tout ce que les gens ici présentaient de la communauté, ça me touchait quand même. Le mode de vie, en fait, ça me disait, bon, ça m'intéresse mais il faut quand même que je laisse la Suisse que c'est un pays que ce n'est pas moche. C'est un très joli pays, d'ailleurs, les Suisses qui sont là. Voilà, bravo les Suisses pour ce pays. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ce beau pays. Merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup la Suisse. J'ai dit, en fait, je dis souvent ça que si je n'étais pas appelée à une vocation communautaire, je ne serais jamais partie de la Suisse. Mais, en fait, ce discernement, je l'ai fait avec le Seigneur, surtout. Parce que je sentais cet appel, mais je n'étais pas sûre, je ne voyais pas clairement ce que le Seigneur voulait, en fait. Et là, j'ai commencé petit à petit, j'ai dit à mes parents, bon, je vais commencer un discernement vocationnel. ils ont accepté. Mais toujours, en fait, je faisais ça dans la prière. Je pense que la prière, c'est un élément fondamental pour discerner sa vocation, c'est la prière. Et aussi les gens, en fait, s'entouraient des bonnes personnes. Je pense que cela m'a aidée vraiment parce que des moments où j'étais, bon, je ne sais pas si c'est ça, sinon qu'est-ce que je fais. Il y avait toujours un ami qui était aussi proche du Seigneur qui m'aidait. Et pendant ce temps de discernement, je demandais, Seigneur, il faut que tu me confirmes ça parce que je suis très encrédule. Il faut que tu me donnes des paroles parce que moi, je n'arrive pas à donner ce pas, de tout quitter. Parce que dans mon cas, c'était comme ça, Alexandre. Si je quitte la Suisse, si je laisse mes parents, si je laisse ma maison, c'est pour toujours, en fait. j'ai tellement, je vais dire comme ça, foiré ma vie qu'à ce moment-là, je voulais en fait faire quelque chose de juste. Non, c'est ça et je vais jusqu'à la fin. Sans rien connaître, en fait, parce que la communauté au Brésil, je ne connaissais pas du tout. Alors, quand je suis partie au Brésil, je ne connaissais rien du tout. Mais pendant ce temps de discernement, c'est les paroles, en fait, que le Seigneur me donnait dans la communauté, je me disais, bon, ça dit de Brigitte, en fait, ça dit de moi. Les choses qui parlent, ça me touche. Ça me, on dirait moi. Et c'est ça, c'est avec ça que j'ai fait mon discernement, de voir, en fait, ma vie, de voir la communauté et de dire, en fait, la communauté ne m'enlève rien. en fait, je me suis découvert qu'un son ova, que je l'étais déjà, mais que je ne savais pas. Alors, c'était vraiment un chemin très beau. Alors, donc, tu as fait ce discernement, donc, j'imagine que ça a été très difficile, surtout parce que tu avais tes parents qui habitaient, tu habitais avec tes parents et ta soeur, c'est sur le fait, hein, ta soeur aussi qui habitaient à l'époque ici, ils habitaient ici en Suisse et puis, donc, pour faire ce pas, il fallait quitter non pas seulement la Suisse que tu aimes beaucoup, mais aussi quitter tes parents, ta famille, en tout cas, pendant un moment pour aller au Brésil, pour vivre dans une communauté, pour rencontrer des gens que tu ne connaissais pas, des gens que tu, là, c'était quelque chose de nouveau, toujours la surprise, voilà. Et puis, donc, j'imagine que pendant ce discernement, la communauté Canso Nova qui est présente en France t'a beaucoup aidé, j'imagine que t'as fait le discernement avec eux. D'ailleurs, on profite pour parler de la communauté parce que là, la communauté, elle est très connue au Brésil, elle est présente en France, elle est présente en Italie, en Terre Sainte, dans d'autres pays, au Paraguay, mais ici en Suisse, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la communauté, si ce n'est pas que les lusophones, bien sûr, les portugais, les brésiliens, parce qu'on a plus l'habitude de regarder les émissions. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la Canso Nova ? La Canso Nova, j'ai dit en français, ça donne un show nouveau. Voilà, c'est comme l'obsommé, un show nouveau. Voilà. Donc, la communauté Canso Nova, qu'est-ce que c'est que la communauté ? Quel est le charisme de la communauté ? Et voilà, comment elle t'a aidé à faire ce cheminement ? En fait, la communauté, elle est née au Brésil, bien sûr, c'est une communauté brésilienne en 1978 avec une en fait, c'était d'une expérience du fondateur. Le fondateur, je vais bien résumer en fait, mais le fondateur a posé la question à des jeunes, qui veut tout quitter pour venir faire ce que je fais avec les jeunes ? Parce que lui, il donnait des formations aux jeunes. Et dans ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont levés, il a dit, bon, asseyez-vous, vous n'avez rien compris. Je vous dis, qui veut tout quitter pour vivre en communauté ? Et c'est là que quelques personnes sont levées. C'est comme ça que la communauté, elle est née. Mais elle est née d'une expérience, d'une rencontre personnelle de notre fondateur, Mgr Jonas, qui a eu sa rencontre aussi avec le Seigneur. Il a tellement, ça a tellement touché qu'il a dit, bon, il faut que je donne ça aux jeunes aussi. Il faisait déjà un travail avec les jeunes. Et à ce moment-là, il a fondé la communauté et c'est ça, en fait, notre charisme, c'est promouvoir la rencontre personnelle avec le Seigneur à travers le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous faisons aussi des retraites, comme nous allons en Suisse la faire, mais nous travaillons surtout avec les moyens de communication. Nous sommes nés, en fait, de l'exhortation apostolique de Paul VI qui, c'est évangélie nous siens dit, c'est où il parle, en fait, des moyens de communication. Il faut que l'Église s'utilise des moyens de communication pour annoncer l'Évangile. Et c'est ça, en fait. Notre charisme, c'est surtout annoncer à travers les moyens de communication Jésus, le baptême dans le Saint-Esprit et la rencontre personnelle avec Jésus. Et vraiment, ça m'a aidé vraiment parce que moi je suis tellement nulle dans la communauté, en fait, dans la communication je veux dire, que je me suis dit ben Seigneur tu m'appelles dans une communauté mais moi je ne suis pas professionnelle dans les moyens de communication, rien du tout. Mais en fait, nous avons un tripied dans la communauté, c'est le travail sanctifié, la vie fraternelle et la vie de prière. Et c'est là où j'ai compris en fait que le travail sanctifié c'est travailler pour Dieu n'importe où je suis parce que moi j'ai travaillé dans la communauté dans beaucoup de choses, j'ai fait le ménage, j'ai travaillé dans les événements au Brésil et là je travaille en fait je suis responsable des réseaux sociaux et de la partie vocationnelle de la communauté. Ah ouais, voilà, 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 c'est pour ça que je suis là. Ouais, génial, ça je ne savais pas, je ne savais pas. mais je vois en fait que ce trépied où je me disais Seigneur mais je ne suis pas sûre, je ne connais pas très bien comment je peux donner ce pas. Mais il y avait une phrase de Mgr Jonas qui m'a vraiment touchée, il m'a vraiment confirmée que c'est ça que le Seigneur voulait. il écrit dans nos documents qu'il a eu beaucoup de résistance mais il y a un moment donné où avec tous les faits, tout ce qui est arrivé, il comprenait que c'était sûr et c'est là la volonté du Seigneur. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit c'est ça Brigitte, tu as beaucoup de résistance, tu imagines je ne sais pas toutes les difficultés possibles mais la vérité c'est que je t'appelle à une vie communautaire. Et moi j'ai dit bon Seigneur, d'accord. Mais pendant ces deux ans, j'ai eu l'opportunité de toucher à cela, de toucher aussi aux difficultés dans la communauté, de toucher dans les richesses et de dire non. Et à un moment donné, le Seigneur m'a donné une parole aussi qui disait, je disais ah Seigneur mais je souffre, je vais souffrir aussi. Et j'ai pris un petit livre et dans ce livre il disait où tu iras, il y a des croix. Alors j'ai compris, où je vais, il y aura des croix. Il y aura des croix. Si je veux fuir les croix, ça ne vaut pas la peine parce qu'il y aura toujours des croix. Mais c'est surtout basé sur la parole du Seigneur que j'ai fait mon discernement. Et aujourd'hui toucher en fait dans dans les paroles que le Seigneur me donnait parce que toujours il y a eu cette parole je suis la lumière je fais de toi lumière des nations. Et moi je comprends bien que cette parole elle a vraiment un sens différent dans ma vie. Je suis portugaise, j'habite en Suisse, je parle français, je vais au Brésil, après je vais en France et je vois en fait ces cheminements. Le Seigneur il nous parle toujours. On arrive à le voir en fait. Tu sens qu'en fait le Seigneur il chemine avec nous quand on est dans ce processus sincère de découvrir la vocation, de découvrir la volonté du Seigneur et puis qu'on lui demande écoute Seigneur mais moi je ne sais pas je ne connais pas du tout quelle est ta volonté pour ma vie mais dites-moi et puis on sent qu'il chemine avec nous même dans les moments de difficulté même quand on doit porter les croix comme tu as dit. Oui bien sûr mais le Seigneur il est le plus intéressé en fait que nous faisons sa volonté alors c'est évident qu'il marche avec nous il ne va pas nous laisser seul comme ça mais une fois j'ai écouté une chose que quand on va dans une route il y a beaucoup de signalisation par exemple si tu vas à Portugal il y a on va dire une plaque de signalisation qui te dit je ne sais pas combien de kilomètres tu la vois mais tu ne vas pas la voir toujours mais ça ne veut pas dire que tu es dans le mauvais endroit et quand j'ai écouté ça en fait la personne me disait Brigitte des fois on voit des petits signes du Seigneur mais on ne va pas le voir toujours mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là ou qu'il ne marche pas qu'il ne te guide pas ça veut dire qu'il attend de toi la confiance et si on regarde l'évangile d'aujourd'hui c'est ça le Seigneur le Seigneur disait à Pierre en fait confie confie me fais confiance en fait confie ta vie à moi me fais confiance et Pierre il a donné des raisons humaines Seigneur mais j'ai péché toute la nuit j'ai rien trouvé mais il dit une belle chose que j'aime beaucoup il dit à ta parole je lâcherai les filets et moi je vois en fait la vocation c'est ça des fois on ne comprend pas tout on n'arrive pas à tout comprendre on veut tout comprendre nous les êtres humains on veut tout comprendre on veut avoir les sécurités on veut tout savoir en fait on veut savoir tout à l'avance pour avoir la certitude qu'on ne va pas se tromper mais avec le Seigneur c'est pas comme ça mais tu sais moi ce matin ce matin je lisais l'évangile justement et puis je savais qu'on avait fixé ce live pour ce soir et puis pour parler de vocation et tout et puis j'ouvre la Bible je lis l'évangile et moi je vois justement ce passage de Jésus qui dit à Pierre mais avancez dans les oeufs plus profondes jette ton filet et Pierre qui dit voilà en fait je ne comprends pas du tout j'ai rien pêché toute la nuit et puis si tu dis qu'il faut jeter le filet je jette le filet en fait il a fait confiance à une parole et puis moi je me retrouve beaucoup 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 dans ce passage surtout quand je dois faire quelque chose pour la pastorale voilà on doit faire une animation une rencontre on doit préparer quelque chose même quand on prépare quelque chose sur internet voilà essayer d'évangiliser de transmettre la parole du Seigneur etc d'annoncer l'évangile et parfois on sent on a l'impression que ce qu'on fait ça ne donne pas de résultat quoi voilà parfois ça n'attire pas beaucoup de monde parfois il y a voilà il y a quelque chose qui ne va pas ils ont dit mais c'est quand même du boulot on met quand même de l'énergie de notre émotion voilà on fait ça parce que voilà on aime l'évangilisation on est on est on est passionné de Jésus de l'église etc mais dans les moments comme ça où on imagine qu'en fait voilà tout ce qu'on fait ça va s'aboutir à rien je me souviens de ce passage voilà c'est comme Pierre qui ne croyait pas mais sur la parole du Seigneur il a dit voilà jette ce filet et puis je vais faire de toi pêcheur d'hommes et puis il y a le chant qu'on connait tous le pescador des hommes espagnol et puis on chante aussi ce chant en portugais et c'est justement ça nous nous sommes appelés à donner notre 100% à faire ce que nous pouvons faire d'après nos moyens humains d'après nos capacités d'après nos voilà nos connaissances nos carismes etc mais en fait la barque voilà celui qui conduit la barque c'est le Seigneur donc c'est lui qui nous demande jette le filet et puis voilà tout d'un coup il y a une pêche miraculeuse il y a une pêche voilà merveilleuse les filets sont pleins et moi je pense que c'est ça en fait le cheminement de la foi et le discernement vocational on a toujours l'impression que ce que nous ce qu'on peut faire c'est pas suffisant et effectivement si on fait ça par nous-mêmes avec nos propres forces ça va aboutir à rien mais si on fait confiance au Seigneur là on peut effectivement devenir des pécheurs d'hommes comme dit l'évangile voilà mais ce que je trouve intéressant en fait tu parlais et ça me ça me venait dans la tête il y a des personnes où Jésus s'arrêtait il disait laisse tout viens et suis-moi mais il y a des gens où il disait seulement viens et suis-moi peut-être que nous on n'a jamais pensé à ça mais le Seigneur nous appelle de formes et de façons différentes il ne nous appelle pas tous de la même façon il ne va pas appeler tout le monde à vivre en communauté mais il appelle chacun de nous comme baptisés comme chrétiens comme la vocation que nous avons de prophète de sacerdote mais le Seigneur nous appelle tous en fait le Seigneur il est toujours en train de nous appeler comme il Pierre peut-être il était vraiment triste parce que t'imagines tu es là au milieu de la mer et tu te dis bon Seigneur je ne sais rien trouver je suis triste je suis vraiment je n'ai pas de la force en fait mais quand nous avons cette courage en fait de confier notre vie au Seigneur de dire bon Seigneur maintenant c'est toi qui guide ma barque c'est toi qui guide mon petit bateau alors allez-y nous avons la certitude qu'on ne va pas se tromper et c'est ça l'important en fait de savoir que chacun a sa vocation chacun peut-être tu vas rester dans cette pastorale que c'est aussi une vocation de travailler avec la jeunesse il y a des gens qui vont se marier qui vont dans la communauté aussi on peut se marier il y a des gens qui vont rester célibataires il y a des gens qui vont je ne sais pas mais le Seigneur nous appelle d'une façon différente voilà donc chacun dans un état de vie différent il faut dire que nous avons tous une vocation commune qui est la vocation à la sainteté oui exactement tous appelés à la sainteté dans tous les états de vie donc c'est la vocation des vocations la vocation première de chacun de nous et puis voilà ce cheminement vocationnel ça peut se présenter d'une façon au départ mais ça peut bouger ça peut changer d'ailleurs moi aussi j'ai commencé en pastoral jeunesse mais aujourd'hui j'ai travaillé pour la pastoral des familles tu vois ça change aussi la pastoral et puis et toi tu as commencé justement ce chemin tu es allé au Brésil mais justement parlons des états de vie de la communauté parce que là tu es un membre consacré d'une communauté mais tu ne portes pas le voile ce n'est pas comme une soeur comment ça se fait voilà il y a des soeurs il y a des prêtres il y a des célibataires dans la communauté comment ça se passe en fait au début il y avait des gens qui demandaient au père Jonas si on allait porter un signe peut-être une croix quelque chose et lui il a dit en fait que notre je ne sais pas comment on dit ça en français mais notre notre habit en fait c'est notre sourire en fait c'est ça qui va dire si tu es au nom qu'en son oeuvre parce que c'est dans le sourire que tu vas pouvoir le voir et c'est pour ça on n'utilise pas de voile rien du tout dans la communauté il y a plusieurs états de vie il y a des célibataires consacrés aux célibats il y a des célibataires il y a des mariés des couples des prêtres des diacres en fait il y a plein plein d'états de vie dans la communauté c'est vraiment une richesse en fait de pouvoir toucher dans tous les états de vie mais vas-y vas-y dans tous ces états de vie le but c'est justement si on résume le but c'est de promouvoir justement la rencontre personnelle avec le Christ oui en fait c'est c'est rendre le nom du Seigneur plus connu en fait en fait c'est c'est notre mission d'évangéliser d'amener Jésus de de pouvoir dire comme à moi quelqu'un m'a dit Brigitte le Seigneur t'aime le Seigneur il est là le Seigneur te voit des fois c'est seulement ça que la personne elle a besoin d'écouter elle a besoin d'une parole de compréhension elle a besoin en fait de la charité en fait des fois c'est ça que les gens veulent justement juste être écouté et c'est ça notre mission évangéliser montrer le nom du Seigneur le rendre plus connu et dire il y a un Dieu pour nous en fait il y a un Dieu qui est là pour nous excellent moi je suis très content de connaître ton histoire davantage je connaissais déjà un tout petit peu mais maintenant on partage des gens comme ça et effectivement je vois là que cette communauté que moi personnellement j'adore en tant que Brésilien moi j'ai été touché par le travail de la communauté au Brésil à travers de tout ce qu'il faut au Brésil donc quand je suis arrivé ici en Suisse je connaissais déjà la communauté j'avais déjà participé des rencontres à Cachoeira Paulista avec voilà justement les jeunes enfin les week-ends avec la communauté les CD les livres enfin tous les produits d'évangélisation que la communauté produit qui est d'une très bonne qualité qui permet aux gens effectivement de connaître davantage la volonté du Seigneur et puis moi j'ai été touché au Brésil mais je vois que la communauté qui a aussi cette mission de partir en mission et à travers les maisons de la communauté qui sont présentes dans d'autres pays elle a touché par exemple d'autres personnes comme toi qui a été touchée depuis la France donc une communauté brésilienne qui s'est installée en France et qui a touché pas mal de monde ici en Suisse et qui touche pas mal de jeunes mais surtout dans le monde entier et puis on voit bien l'importance de ce travail d'évangélisation voilà aujourd'hui avec les réseaux sociaux on peut impacter beaucoup de gens mais ce qui est très intéressant là c'est un petit témoignage tout le monde de la communauté qu'un sonnova que j'ai connu à travers les moyens des communications par internet ou bien la télévision la radio etc quand j'ai eu l'occasion de les rencontrer personnellement ça me faisait effectivement il n'y avait pas de différence quoi c'est pas des artistes c'est pas des gens qui voilà qui sont voilà mais c'est des gens qui qui vivent dans une communauté et qui font qui vivent ce charisme quoi oui c'est amener une vie qu'on vit avec le Seigneur parce que cela c'est très important aujourd'hui le monde a besoin en fait de vérité et des fois on voit même dans l'église qu'on essaie de dire ah bon j'arrive je fais tout et en fait le Seigneur il veut juste qu'on dise la vérité que des fois on est faible on n'arrive pas mais c'est montrer que c'est possible nous dans la communauté c'est ça on veut donner une vie qu'on vit ce n'est pas toujours évident d'être proche du Seigneur d'avoir cette intimité mais on est là on court je dis qu'on court derrière le Seigneur parce qu'on veut être proche à lui et c'est ça le but en fait notre vie elle est faite pour ça d'amener aux gens ce regard d'espoir en fait le Seigneur est là pour nous le Seigneur même si on tombe comme Pierre qui a dit Seigneur je suis fatiguée toute la nuit j'ai essayé de pécher mais je n'ai rien trouvé le Seigneur il est là vas-y tu peux encore lance tes filets vas-y vas-y c'est ça en fait nous moi personnellement je vois le sens de ma vocation en cela de dire Brigitte là où tu iras il y aura des croix mais le Seigneur il est là il va te soutenir il est là à ton côté et avec les difficultés qu'on veut on peut dire aussi aux gens il y a de l'espoir même si des choses il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours ce n'est pas évident parce que le chemin avec le Seigneur ça ne veut pas dire qu'on va tout voir non ce n'est pas ça non des fois on ne voit pas beaucoup de choses mais il faut qu'on aille il faut qu'on marche il faut qu'on avance mais moi j'aimerais toucher dans une chose très importante aussi c'est les GMJ en fait dans ma vie parce que je suis allée au GMJ de Cracoury et le pape François a dit une parole que ça m'a vraiment confirmé en fait bon c'est cela que le Seigneur veut que je m'offre en fait le pape François disait comme ça qu'aujourd'hui le monde avait besoin de jeunes qui seraient capables de laisser ses rêves pour rêver les rêves de Dieu ah oui c'est joli ça et je dis bon voilà ça m'a touché et je comprenais en fait alors je vois l'importance aussi de ces moments de rassemblement avec les jeunes où nous écoutons le Seigneur tu vois parce que ma rencontre personnelle avec le Seigneur c'était dans une retraite je suis partie au GMJ où c'était vraiment un moment fort de spiritualité aussi des fois c'est ça il faut qu'on s'arrête pour écouter le Seigneur des fois on court on court on court mais on l'écoute pas parce que on est trop on est trop mélangé dans les choses à faire on est trop bouleversé on a plein de choses à faire alors je pense que cela c'est très important aussi pour discerner notre vie avec le Seigneur qu'est-ce que le Seigneur veut de moi bon arrête-toi écoute et le Seigneur il va parler c'est très joli cette phrase j'avais lu ça justement que le pape disait il faut rêver le rêve du Seigneur parce que des fois on est tellement concentré sur nos rêves à nous et puis on oublie qu'en fait c'est important de rêver mais rêver avec le Seigneur voilà et puis là le Seigneur il va nous montrer que peut-être ce qu'il nous rêve c'est aussi le rêve du Seigneur et peut-être il va nous montrer aussi que ce qu'il rêve pour nous c'est quelque chose que nous aussi même si on ne savait pas poser cette question mais on rêve aussi ça et puis on découvre petit à petit que voilà et on va aussi apprendre à rêver les rêves du Seigneur et on découvre que certains rêves qu'on avait voilà ça n'a plus d'importance parce que maintenant j'ai rencontré quelque chose qui est plus grand ou quelqu'un plutôt quelqu'un qui est plus grand que ses rêves qui pourraient être quelque chose de superficiel mais voilà c'est important de rêver mais essayer de rêver aussi les rêves du Seigneur alors Brigitte nous avons quelques minutes j'aimerais te remercier vraiment de tout cœur d'avoir accepté de faire ce live avec moi c'est un énorme plaisir de savoir qu'il t'a trouvé cette vocation qu'il t'a qu'il t'a allé au Brésil qu'il t'a rencontré de belles choses au Brésil dont on parlera un autre jour et que tu fais aussi une immense joie Alexandre veut dire que j'ai rencontré un Brésilien c'est ça ? tu aimerais nous parler vite de cette rencontre là ? peut-être qu'il est là vite fait vite 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 non je pense pas qu'il est là ici il est là il va pas comprendre ce qu'on dit après tu fais la traduction mais en fait dans la communauté on peut faire ce chemin vers en fait en direction au mariage et moi j'ai trouvé Léonardo que c'est mon copain et on a commencé ça fait 4 mois qu'on a commencé ce processus de discernement vers le sacrement du mariage prier pour nous une vocation à une vie dans une communauté en même temps une vocation au mariage oui exactement donc voilà une chose n'est pas contraire à l'autre n'efface pas l'autre en fait exactement Léonardo lui il est Brésilien il est membre aussi de la communauté n'est-ce pas ? oui exactement oui oui excellent super Brigitte donc merci beaucoup d'avoir accepté merci à toi de participer à ce live je suis très content et comme dernière question qu'est-ce que tu dirais parce que ce live je rappelle ce live je vais laisser en tout cas sur mon Instagram pour que les gens puissent voir après qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose la question voilà qui est un discernement vocationnel qui voilà qui essaie de trouver la volonté du Seigneur voilà d'après ton expérience voilà je dirais n'ai pas peur avance jette tes filets et accroche-toi à la parole c'est ça le plus important accroche-toi à la parole et n'écoute pas beaucoup de voix écoute juste la voix du Seigneur la voix du Seigneur c'est la voix qui va te guider qui va te dire ce que tu dois faire parce que des fois on écoute beaucoup de choses mais la voix du Seigneur est la voix la plus importante dans notre vie je dirais ça n'aie pas peur écoute la voix du Seigneur le Seigneur il t'appelle le Seigneur il a envie de ta jeunesse le Seigneur ne te vole pas ta jeunesse c'est ça le plus important excellent et pour ceux qui se posent la question voilà qui veulent connaître davantage la communauté quand on va et qui veulent peut-être faire un chemin de discernement avec auprès de la communauté il y a un site internet donc c'est oui si vous voulez en fait connaître un peu plus notre travail nous avons nos réseaux sociaux Instagram Facebook Youtube c'est cnmediafr où vous pouvez trouver des enseignements des témoignages et tout ça mais nous avons aussi un email si quelqu'un a envie de découvrir sa vocation c'est vocation arroba son nouveau point fr voilà parfait excellent merci Brigitte à tous merci à tout le monde merci à tous aux brasileires obrigado obrigado muito obrigado a vocês tous un grand bisous à tout le monde de la communauté Cançant Novant France et puis un grand beijo à tous os brasileiros e portugueses que sont online un grand bisous à tout le monde et au prochain live je vous annoncerai en ligne quel est le sujet le thème du prochain live merci Brigitte merci au revoir au revoir tout le monde